bonjour mes chers amis bonjour messieurs france de jeu comme une activiste sur youtube avec vous monsieur sauf dala je vous propose une activité d'apprentissage de la langue française dans 6 minutes unいただ, madame laarnamevastique de la langue française. Il y a deux types de l'adjectif qualificatif, hépithète et attribut. Attribut, tout simplement, lorsqu'il est relié avec le sujet, avec un verbe d'être, comme le verbe être, paraître, etc. Et l'adjectif qualificatif, hépithète, qui constitue avec le nom un groupe nominal, soit il se place après le nom ou après le nom. Il est toujours facultatif, c'est-à-dire qu'on peut supprimer ou déplacer, qu'on peut supprimer, qu'on peut supprimer surtout. Alors, se nier les adjectifs qualificatifs et des phrases suivantes. On nous demande tout simplement de se nier les adjectifs qualificatifs. Sans deux types, attribut, hépithète. Le ciel se remplit de nuages noirs, le vent chaud fera fondre la neige. Je viens de lire les exemples. Alors, je continue. Un gamin se promêle les pieds nus. Il se couche sur la vieille banquette usée. Une terrible frayeur le saisit. Je regarde les étoiles depuis ma chaise longue. Ses jambes sont maigres et son tronc est développé. L'acrobate est agile, serre son fil. C'est un gros oiseau plumage gris. Sa crête est rouge et ses yeux sont immenses. Je répète encore pour les exemples. Le ciel se remplit de nuages noirs. Le vent chaud fait fondre la neige. Un gamin se promène les pieds nus. Il se couche sur la vieille banquette usée. Une terrible frayeur le saisit. Je regarde les étoiles depuis ma chaise longue. Ses jambes sont maigres et son tronc est développé. L'acrobate est agile, serre son fil. C'est un gros oiseau plumage gris. Sa crête est rouge et ses yeux sont immenses. Je viens de souligner les adjectifs qualificatifs. Il y a deux types, attributs et épithètes. Par exemple, le ciel se remplit de nuages noirs. C'est épithètes. Le vent chaud fait fondre la neige. Chaud, c'est épithètes. Parce que ce passe toujours après le nom ou avant le nom. C'est un groupe nominal. Bien sûr, c'est parmi les constituants des groupes nominales. Mais facultatif. Les pieds nus. Voilà, la vieille banquette usée. Il y a deux adjectifs ici. Avant et après. Une terrible frayeur. Tu regardes les étoiles depuis ma chaise longue. Mais sinon, on dit ses jambes sont maigres. Sans maigres. Je sais ici avec une couleur différente pour faire la différence. On dit ses jambes sont maigres. Maigres ici, c'est l'adjectif qualificatif attribut. Parce qu'il est attribut au sujet. Oui, il est précisé. Qualifie le nom. Mais ce nom, c'est un groupe nominal sujet. Oui. Ses jambes. Ses jambes sont maigres. Et son tronc est développé. Il est toujours le même être qui joue le rôle d'intermédiaire entre le sujet. Et l'adjectif qualificatif attribut. Enfin, attribut. Alors, on dit agil aussi. Attribut. C'est un gros oiseau au plumage gris. Non. Sa crête est rouge. Et rouge, c'est attribut. Et monce aussi, c'est attribut. Voilà. Ici, je fais la différence entre ce qui est attribut comme adjectif qualificatif et ce qui est épithète. C'est-à-dire ce qui se place soit avant, soit après le nom. Comme l'exemple de nuages noirs. Comme l'exemple de le vent chaud. Comme l'exemple de les pieds nus. Comme l'exemple de la vieille banquette usée. C'est un terrible fryer. Ma chaise wong. Un gros oiseau. Plumage gris. Voilà. C'est ça. Et... Les 5 minutes sont coulées. Oui. C'est génial. Ces activités sont vraiment géniales. Géniales. C'est génial. – Sous-titrage FR 2021